Bonjour Patrick ! Bonjour ! Patrick, tu es artisan bijoutier ? Oui ! Ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question de Martine. Elle a 50 ans et pour les fêtes, elle aimerait bien ressortir ses beaux bijoux, sauf qu'ils ont pris un petit coup de vieux. Elle aimerait savoir si tu pouvais lui donner des astuces pour leur redonner un coup d'éclat. Oui, bien sûr. Il faut de la lessive. De la lessive ? Oui, pour la lessive à la main ou la vache à la main. On peut dire le... On va éviter les marques, on voit bien la pub. Donc, c'est de la lessive pour le lavage à la main. Et il faut aussi une brosse en métal, c'est-à-dire en laiton, assez souple. Une brosse à dents, ça ne fonctionne pas ? Parce que ce n'est pas assez dur. Tandis qu'en métal, ça donne plus d'éclats plus facilement. On frotte tout simplement ? On frotte tout simplement. Et puis, on fait sécher avec un sèche-cheveux. Parce que l'air chaud, ça donne aussi de l'éclat aux bijoux en argent. C'est une bonne astuce, ça. Donc, sèche-cheveux, l'air chaud, ça donne de l'éclat. Voilà. Ça, c'est pour l'argent ? Voilà. Si on a des bijoux en noir ? Le même principe aussi pour l'or. Même principe ? Oui, pareil, c'est le même procédé. Et pour les pierres ? Après, quand les bijoux... Pour les pierres, c'est pareil aussi. On frotte avec de la brosse et de la lessive. Et on ne risque pas de rayer les pierres ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça dépend des pierres, mais normalement, non. Est-ce que c'est une idée reçue ? Parce que moi, ma grand-mère, elle mettait ses bagues en argent dans le coca ou dans le vinaigre. Ben, j'entends souvent ça, mais je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais essayé. Mais ça fonctionne, non ? C'est impressionnant. Ben, on le dit, mais pour moi, ce n'est pas efficace. Et pour vous, c'est mieux la brosse en fait ? Voilà, la brosse. Et puis, pour donner bien le déclat, je pense que c'est ça. Parce que l'argent, c'est un métal qui noircit assez rapidement. C'est vrai. C'est dû à quoi, d'ailleurs ? Ben, à l'oxydation, à la transpiration, et puis aux produits, les trèmes, etc. pour la peau, quoi. D'accord. Ben, écoutez, Patrick, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Martine, je pense que vous avez toutes les astuces pour Noël. Donc, de la lessive, une petite brosse en fer. Enfin, en fer, en métal. En métal. En métal de préférence. Voilà. Et puis, ben, en astic. Voilà. Et puis, vous serez toutes belles pour les fêtes. Merci à vous, Patrick. Bonjour, Nalouane. Bonjour. Nalouane, tu es formatrice en asthétique. Oui. Aujourd'hui, Valérie a une question pour toi. Elle a 26 ans. Elle a entendu parler de l'utilisation de cellules souches en cosmétiques. Alors, elle se demande déjà d'une ce que c'est. Et est-ce que c'est dangereux ? Non. Alors, déjà, je vais répondre non. Ce n'est pas dangereux. Il faut savoir qu'en cosmétique, on utilise uniquement des cellules souches végétales. Donc, dérivées de plantes. Donc, ce n'est pas dangereux pour la santé. Ce sont des cellules de notre organisme qui nous permettent de nous renouveler sans cesse. Les cellules vont se multiplier et se régénérer de manière interne. Toutes nos cellules. Ces cellules sont capables de se dupliquer et de se différencier dans notre organisme pour recréer un tissu. Donc, quand on a une cicatrice ou autre, c'est ces cellules souches qui se mettent en place. Le fait que la peau se régénère naturellement, ça vient de là ? Voilà. Ça vient de là. Et avec l'âge, j'imagine que c'est la perte de l'efficacité. Exactement. Le problème, c'est qu'avec l'âge, nos fameuses cellules souches diminuent et finissent par s'exfolier. Parce que quand elles sont contenues dans l'épiderme au niveau de notre peau, elles vont finir par s'exfolier. Du coup, il va falloir les redynamiser et les recréer à base de cellules souches extérieures. Donc, on prend des cellules souches végétales qui ressemblent aux nôtres, c'est ça ? Alors, elles ne ressemblent pas tout à fait puisque les plantes, vous savez bien, elles ont la capacité de s'auto-renouveler et de se régénérer constamment. On va couper un arbre, il va repousser, etc. Donc, elles se régénèrent constamment. Donc là, les cosmétologues sont partis là-dessus, sur la régénération des cellules de notre corps, comme peuvent faire les plantes. On a des cures anti-âge à base de cellules souches. On a aussi des produits quotidiens, sérums, crèmes, contour des yeux, etc. En fonction de la zone qu'on veut traiter. Comment on les choisit ? Comment on sait si c'est un bon produit ou pas ? Alors, il faut toujours regarder en dessous des pots. Il y a en fait une notice et tout en petit, vous avez souvent les compositions en latin. Il faut savoir, comme on dit toujours, regarder les premières lignes. Plus le produit est actif et plus il est composé de principes actifs. Plus il est haut dans cette liste. Donc, il y a des pourcentages de produits actifs. Sans les afficher, ils sont dans l'ordre. Donc, ces principes actifs. Donc, si vous voyez que le produit actif est vraiment sur les dernières lignes, c'est qu'il est vraiment minime dans le produit, dans le cosmétique. Donc, il faut vraiment prendre quelque chose d'autre. Salut Didier. Bonjour Mélanie. Didier, tu es notre coach sportif dans Secrets de Filles. Oui. Aujourd'hui, on a une question de Jessie. Elle a 23 ans et son chéri l'emmène en week-end à la plage. Sauf qu'elle trouve qu'elle a un petit peu le corps ramolli en ce moment. Elle aimerait savoir s'il existe, je ne sais pas moi, un petit coup d'éclat pour son corps. Alors Jessie, il n'y a pas non plus de miracle. Il ne faut pas non plus rêver. Mais voilà, il suffit simplement que tu puisses reprendre tous les exercices que nous avons faits auparavant. Donc, tout ce qui concerne la taille, qui concerne également les abdos, les fessiers, vraiment tous les exercices généraux que nous avons pu démontrer lors des épisodes précédents. Et peut-être également se faire, pourquoi pas, un petit régime fruits et légumes. Ça te permettra de pouvoir retravailler sur les fibres. Les fruits te redonneront du peps. C'est un coup d'éclat également pour pouvoir te présenter à la plage, belle comme une sirène. Quel exercice elle va pouvoir faire concrètement ? Alors, si elle a regardé tous les épisodes précédents, elle va pouvoir retrouver les exercices au niveau des bras avec la fameuse bouteille d'eau. Donc, à travailler ici pour regalber au niveau des triceps. Faire quelques pompes également. Ou sinon, le fameux exercice des mains jointes. Pouvoir redessiner et retourner la poitrine. Et travailler également le décolleté si jamais. Donc, elle met un petit bikini. Voilà. Les exercices des abdos au sol avec le relevé de bus. Le fameux exercice de gainage également. Qui va pouvoir vraiment travailler aussi bien les fessiers, la taille et les abdos. Et pourquoi pas l'exercice de squat. Donc, qui permet donc de descendre les fessiers et de remonter. Donc, pour travailler vraiment tout ce qui est hanches et fessiers. Donc, avec ces 5 exercices, elle pourra donc redessiner sa silhouette. Ouais, mais là, elle a une semaine, Didier. Donc, il faudra... Justement, à raison d'une demi-heure par jour. Plutôt le matin, parce que le corps est beaucoup plus réceptif. Donc, justement, aux exercices de remise en forme. Le corps est en plein éveil. Donc, il est beaucoup plus réceptif à l'effort et à l'exercice. Ok. Avant avoir déjeuner ou après avoir déjeuner ? Plutôt avant. Ce serait bien. Comme ça, on brûle plus facilement ? Voilà. On brûle plus facilement. Et ensuite, avec le petit déjeuner, vous rapportez donc des protéines. Vous reprenez des forces. Et après, vous avez encore toute la journée pour pouvoir affiner avec la marche, le boulot, chercher les enfants. Voilà. Ça va. On connaît. Et alors, du coup, 30 minutes chaque jour, tous les jours de la semaine ? Oui, tous les jours de la semaine. Si elle a vraiment une seule semaine pour pouvoir vraiment faire tous ces exercices, une demi-heure sera très, très bien. Bonjour, Nolwenn. Bonjour. Nolwenn, tu es formatrice en esthétique ? Oui. Aujourd'hui, tu as une question de Bernadette. Elle a 52 ans. Elle a entendu parler des cures de soins du visage contre le vieillissement de la peau. Et elle voudrait savoir si c'est efficace. Déjà, est-ce que ça existe ? Alors, oui. Bonjour Bernadette. Oui, bien sûr, ça existe, les cures contre le vieillissement de la peau. C'est efficace. Il faut savoir que maintenant, de toute façon, la technologie actuelle veut que tout ce qu'on utilise en institut a de l'efficacité prouvée sur la peau. On a différents actifs que les produits cosmétologiques utilisent, comme l'acide hyaluronique, la gelée royale, les cellules souches. Il faut savoir que, passé 30 ans, notre corps ne produit plus ces fameuses fibres de collagène et d'élastine, malheureusement. Donc, on est obligé de les apporter de l'extérieur pour apporter un raffermissement à la peau. D'accord. C'est à ça que ça sert nos fameuses cures de soins en institut. Tu as parlé d'acide hyaluronique, ça c'est ce qu'on injecte, non, en esthétique ? Pas forcément. Alors, les esthéticiens ne font pas d'injection. Là, nous, on travaille sur les produits directement en fait. On va poser des produits sur la peau à base d'acide hyaluronique. Et ça fonctionne ? C'est efficace ? Ah oui, c'est efficace. On a des résultats immédiats dès les premières séances. L'idéal, c'est si vous vous lancez, Hernanette, dans une cure soins visage, c'est de demander à faire une photo avant et après la cure. Et là, je vous verrai que vous serez satisfaites. Est-ce que les faits durent longtemps ou est-ce qu'il faut le faire ? Quand on fait un soin momentané une fois par mois, on a un effet bien sûr qui s'en va au bout d'une semaine, dix jours. Quand on fait une cure, l'effet va durer plus longtemps sur l'année. Il faut compter deux, trois mois. Les cures sont en règle générale de dix séances. Donc, on fait dix séances ? Dix séances. Alors, c'est environ une séance par semaine. Une séance par semaine. Une à deux séances par semaine. Voilà. Ça dure sur un mois et demi. Un mois et demi. Un mois et demi à deux mois. Par contre, après, là, le tissu est regonflé. Donc, du coup, on a un résultat qui va durer sur l'année. Une fois par an, environ une cure d'un mois et demi. Et d'utiliser surtout, matin et soir, une bonne crème. Donc, la journée, une crème protectrice pour se protéger des rayons UV et de la pollution. Et le soir, une crème nourrissante appropriée à son type de peau, bien sûr. Pour prévenir les effets de l'âge. Très bien. Et juste une dernière question pratique. Est-ce que c'est cher ces cures ? En moyenne, pas de prix, mais... En moyenne, oui, c'est assez coûteux. Mais il faut voir qu'une bonne cure permet vraiment de ralentir ce phénomène de vieillissement cutané. Donc, oui, c'est coûteux. C'est un bon investissement. Mais c'est un bon investissement. Bonjour Lucie. Bonjour madame. Lucie, tu es esthéticienne et formatrice en esthétique. Tout à fait. Aujourd'hui, ensemble, on répond à la question de Jessica. Elle a 21 ans. Oui. Et elle a entendu parler de l'épilation au sucre. Elle s'est demandé ce que c'était là. Tu pourrais nous expliquer ? Oui, tout à fait. Donc, l'épilation au sucre, c'est une technique d'épilation qui est un petit peu moins connue que les techniques traditionnelles, qui nous viennent du Maghreb et du Moyen-Orient. Oui. Donc, c'est une cire qui est 100% naturelle, qui se fait, comme son nom l'indique, avec du sucre, de l'eau, du jus de citron. Et parfois, on rajoute un petit peu de miel pour l'aspect cicatrisant. Ça a l'air bon ! Ça a l'air bon, mais ça colle un petit peu. Alors, comment ça fonctionne ? On met tous les ingrédients ensemble et on les mixe ? Non. Alors, en fait, il faut faire d'abord chauffer le sucre. C'est un petit peu comme une préparation de caramel. Oui. À laquelle on va rajouter le miel à la fin. Ensuite, on va étaler ça généralement sur un papier cuisson. On va le laisser refroidir. Puis, on va ramener en une espèce de boule, parce que ça va devenir en séchant une pâte. Oui. Et ensuite, cette boule va s'appliquer centimètre par centimètre sur la peau, s'appliquer, s'enlever, s'appliquer, s'enlever. Donc… L'effet collant va arracher les poils, c'est ça ? C'est ça. On va la faire rouler, en fait, sur la peau et de manière à la poser, à arracher les poils dans des petits mouvements vifs. Est-ce que c'est difficile à faire cette pâte ? Alors… N'importe qui peut le faire ? Disons que c'est un petit peu l'inconvénient de l'épilation de sucre. Les femmes ont tendance à vouloir essayer l'épilation toute seule à la maison. C'est toujours un risque puisque si on ne le maîtrise pas bien, on peut se brûler. Ah oui ? Si la température n'a pas été gérée avant, il y a un risque de brûlure. Et une épilation, qu'elle soit avec de la cire au sucre ou de la cire traditionnelle, elle demande de la technique puisque si on enlève mal la cire, on va casser les poils et donc on en reviendra au même résultat qu'un rasage. Quel est l'avantage de cette épilation au sucre par rapport à une cire traditionnelle ? Alors les gens sont attirés par cette épilation parce qu'elle est naturelle à 100%. Elle est bio. Voilà. Après concrètement sur le résultat, c'est ni mieux ni moins bien. C'est à peu près équivalent tant que la technicienne qui le pratique sait ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment une question de naturelle qui va pousser les gens à aller vers cette utilisation-là. Mais on n'aura pas de meilleurs résultats ou de moins bons résultats. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous dites que c'est naturel. Est-ce qu'il y a moins de réactions pour les peaux sensibles ? Alors c'est vrai que quelqu'un qui fait de grosses réactions allergiques peut tenter une épilation à la cire au sucre. Souvent les réactions sont quand même dues à l'arrachage et pas forcément au produit. Donc il se peut quand même qu'on ait des réactions. Mais ça vaut le coup d'essayer. Merci Lucie. Je vous en prie. Pendant 30 secondes, tu resteras en position de gainage. Tu relâcheras 30 secondes et tu renouvelles cette opération 4 fois à peu près. 4 fois par semaine ? 4 fois dans la séance et à raison de 3 fois par semaine.